Oh là 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 Putain Bon les amis, en direct de Casablanca, avec le frérot Sofiane ici présent, on filme la E-603S, merci beaucoup les gars pour vous dire. Je peux le dire après. Là c'est pour ça, pour vous dire les gars, en plus je lui ai dit, attends, juste filmer une story insta. Mais il était tellement chaud, j'ai dit, attends, je vais dégainer, on va filmer pour Youtube directement. Frérot de Casablanca, merci beaucoup, ça a vraiment plaisir. Et je suis vraiment très content parce qu'on s'est contacté hier avant-hier, il me semble, et on a vraiment organisé ça à la dernière seconde, là comme j'étais ici de passage sur Casablanca, j'ai déjà filmé, putain le bruit c'est incroyable, ça me coupe la parole, j'ai déjà filmé sur Tanger, et là ici sur Casablanca, on essaie de partager un petit peu les monstres qu'il y a ici. Je pense que vous avez reconnu un E-63S, donc en stage 2, et alors ici la modification que tu as fait aussi à la ligne, tu m'as dit. En fait, j'ai regardé la vidéo d'Akram Junior, je pense que tout le monde connaît, il y avait Noche le Maléfique, je l'appelle Maléfique parce que... Ah ouais, c'est de là que c'est, ok, je vois qu'il s'est, avec la full black. Ouais, j'ai la chef de full, il a déjà les frissons. Ouais, le mec il est venu ici, il s'est occupé de la voiture. Ah, il est venu jusqu'à ici en Noroc ? Ouais, ouais, c'est un carré très gentil, c'est un stage de 770 jusqu'à 780 chevaux, ça dépend des conditions, tu vois. Ok, bien sûr. S'il fait pro, s'il fait chaud, etc. J'ai mis un downpipe. Ok. D'où la belle sonorité du V8. Donc le V8 biturbo, 780 chevaux, les gars sachant que sur une E-63S d'origine, on a 612 chevaux, avec le Catmatic Plus qui est toujours présent. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, première, deuxième, elle est soft, c'est à partir de la troisième, tu sens le changement. Ok, donc c'est vraiment, il t'a fait, on peut dire, une préparation sur mesure, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ça. Parce que, ce qu'il faut faire attention. Ah les gars, c'est exagéré. Pops d'origine ou pas, les Pops M1 ? Ouais, très 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 soft aussi. Très soft, très léger. Quand tu sais le downpipe à peu près, c'est bon, c'est… Voilà, en fait, c'est le downpipe qui fait réellement toute la différence. Même à l'AMG, comparé à Audi, etc., c'est pas la même chose. C'est déjà dans la ligne sport. Ouais, c'est vrai que c'est différent. Toi, tu parles d'Audi parce que voilà, ici, il y a eu donc une RS6. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti et si tu sais comparer les deux modèles un peu ? Cette année ici, je l'ai acheté neuf. Ok. J'ai mis une Miltec dessus, c'est beau, c'est grand, c'est tout ce que tu veux, c'est une voiture de… C'est le brec de chasse quoi. C'est connu. Exactement. Mais quand j'ai conduit celle-là, quand j'ai vu celle-là, en fait, niveau conduite, c'est vraiment pas la même agressivité. Ok. Audi, c'est plus pour les… Audi, c'est autoroute, c'est à 200, 250, c'est tranquille. Mais il n'y a pas de… tu ne sens pas la conduite. Ok, ouais, je vois. Ici, c'est plus une conduite… c'est vrai que même AMG, la RS63… C'est ma première AMG. Ah ouais ? Ouais. Et avant, est-ce qu'on peut dire… J'étais toujours en question du X-Drive, tu vois, du Quattro et tout. Ok. Alors, dis-toi que quand j'ai acheté la voiture, je l'ai acheté, j'ai mis le stage de direct. Direct, la préparation. Tu l'as trouvé vide et d'origine ? Non, non. Ça, c'est la vidéo qui t'a chauffé en fait ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui fait plaisir, les amis. Exactement. Mais pour vous dire, les gars, là, vraiment la santé. Et bon, ceux qui ont reconnu déjà l'intérieur avec le surpidure en jaune, c'est une Edition 1. Dès qu'on va s'arrêter, je vous montrerai l'extérieur. Mais là, ouais, vous ne pouvez rien que… Oh la 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 la. Donc là, voici les gars, donc extérieurement. On voit bien la config. Config vraiment très, très, très méchant. Donc ici, tout est d'origine, si ce n'est que les feux qui sont teintés, tu m'as dit ? C'est tout. Sinon, tout le reste est d'origine. Ouais, j'ai acheté comme ça, j'ai rien changé. Donc là, sur une Edition 1, donc comme tu as dit, qui est sortie de 2018. Et Edition 1, les amis, c'est vraiment les modèles de lancement. Tu l'as rabaissé un peu ? Ouais, j'ai fait même un petit codon de départ. Ah, et le soir en fait ? Ouais, elles sont bleues. Ok, ok, tu as mis les lettres bleues en fait dessus. Mais c'est juste le soir, quand il n'y a pas de… Quand il n'y a pas trop de… Putain, tu sais que l'avant, elle est trop, trop agressive. C'est vrai que c'est quelque chose d'agressif. Moi, j'ai toujours préféré la C63S, pardon, chez AMZ. J'ai toujours aimé. Mais la E, tu as cette face avant en fait où vraiment tu la vois du rétro, tu te dis voilà… En fait, quand tu regardes, quand tu croises une E de 120 ou de 300, tu vois, c'est là où tu vois la différence. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et après, parce que quand on regarde un peu, même sur le capot, on voit les deux lignes ici sur le capot. Et on voit ici, donc le bas, qu'on voit d'ailleurs les radiateurs sur les côtés ici. Donc ici, toi, tu m'as dit que tu comptais faire quelques modifications. Un petit coup, bien que c'est tout. Ok. Parce que là, déjà… Les petits détails en noir. Ouais, en noir. Parce qu'ici, donc, tu as tout ça en noir en fait. Là, qui est en noir, là, qui est en noir. Là, pareil. Je vais garder du jaune et tout, mais après, ça va… Trop de couleur, trop de mélange de couleurs après. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que là, la config est très belle. Donc, gardez même ici, donc, le contour des jantes. D'ailleurs, tu as le freinage céramique. Carbone céramique. Carbone céramique là-dessus. Et ça sort… Bon, c'est d'origine. Ça sort en couleur dorée, bronze, comme ça. Donc, ça donne quand même bien avec la configuration. Ouais, c'est ça. Et tu es parti jusqu'au détail du plus en jaune. Ouais, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine. Ok, je pensais que c'était tel qu'il avait changé. Donc, les amis, de toute façon, vous connaissez un V8 Buturbo. C'est le fameux moteur qu'on retrouve chez AMG. C'est le fameux moteur qu'on retrouve chez AMG. Le V8. Ouais. Parce que si… Je ne sais pas si les abonnés le savent. Mais le Maroc, il a su une augmentation de ouf. Ouais, sur le carburant. C'est un peu chez nous aussi, c'est pareil. Ouais, mais chez vous, ça a toujours été cher. Mais au Maroc, c'est pas… Ça fait un bon en un coup, en fait. Le SMIC marocain, c'est pas pareil qu'en France. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, tu vois, les gens, ils ont… C'est assez compliqué pour certaines personnes. L'ohan d'Allah, on travaille, on bosse. Ça va, on peut gérer, mais… Pour d'autres personnes, c'est assez compliqué. Ouais, c'est ça. L'arrière, c'est vraiment une œuvre d'art, j'ai envie de dire. Avec les deux sorties de peau, donc, de chaque côté. La petite signature, ici, AMG. Et alors, tu as tous les logos en noir. Donc, avec la petite baguette, ici aussi. Noir brillant. Et c'est bien parce que… Ça ressort sur le mat, ouais. Voilà, exactement. Ça ressort bien. Ça fait justement, donc, les détails qui ressortent mieux. Et là, encore une fois, le S qui ressort. Et comme on a dit tout à l'heure, donc, les feux qui sont intents à l'arrière. Pour les grands déplacements, par exemple, d'ailleurs, qu'on parle de consommation, pour les voyages, etc. C'est comment un peu ? Sachant que Casa Marrakech, c'est 500 kilomètres, je pense. La dernière fois, j'étais à 230 euros, je pense. Ok, ouais. 230 euros l'aller-retour. Le V8, il est là. 140, 150 kilomètres, tu vois. Je n'étais pas vraiment à fond. Mais comparé à la R6, elle consomme vraiment beaucoup. Beaucoup, par rapport à la R6. Il faut vérifier un peu. Il faut vérifier. Parce que d'ailleurs, tu l'as… Il a fait la préparation d'un moment, quelque chose de carré. Il est venu, le pauvre… Putain, tu l'as ramené jusqu'au Maroc pour qu'il prépare sa voiture. Mais le gars, il est bon, tu vois. C'est un préparateur qui est bon. Je pouvais envoyer un devis à RedTech ou à n'importe quel autre préparateur. Genre, à la limite, ils ne vont même pas te répondre. Ouais. Et ils vont te demander de leur ramener la voiture là-bas, etc. Etc. Alors que le mec, non. Je l'ai… Il est venu ? C'était chaud pour te préparer. Ouais, moi, j'étais choqué, tu vois. Mais il est venu. Et d'ailleurs, bon, ça tombe bien parce que lui, la vidéo qu'il a filmé chez Akram, c'était aussi un E63. Donc, tu avais déjà le résultat de ta future voiture entre guillemets. Ouais, direct. Donc, tu pouvais directement savoir. En fait, Akram, il a passé le tag de Noche. Ouais. Son Instagram, ouais. J'ai pas terminé la vidéo de Akram. Tu l'as contacté directement ? Ouais, la vidéo, je l'ai regardé après, tu vois. Mais c'est vrai que comme tu as dit là tantôt, quand tu l'avais lancé un petit peu, par contre, tu étais en mode race avec les Z toujours connectés. Je pense que j'ai bien vu. Mais elle jouait quand même. Elle jouait quand même. Ouais, elle jouait à 160 à l'heure. Putain, c'est incroyable. Même à 160, des fois, quand je mets un peu de vitesse, elle bouge quand même un peu. S plus. Par contre, pour race, je… C'est assez compliqué. Je ne suis pas habitué, je l'ai même pas l'heure. Ouais, ça c'est vrai. Je suis plus habitué à quoi trop… Le mode race ? Ouais, comme tu as dit, parce que tu viens d'une R6. Ouais, tu sais, tu peux… Tu peux vite partir surtout avec la préparation. Même à 130 à l'heure. Même à 130 à l'heure, tu peux vite partir. Ouais. Donc, on peut dire qu'elle reste un peu traître alors. Ouais, c'est ça. Tout le cuir. On a les surprécures en jaune. Donc, c'est d'ailleurs dû aux Edition 1. Et alors là, les beaux sièges baquets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, exactement là, regardez un peu le beau cuir. C'est une toute la chaîne. Il n'y a aucune option qui manque. Ouais. D'ailleurs, là aussi, on a tous les détails. Le kilomètre à jaune. Le beau kilomètre. Enfin, le beau volant. Il y a les kilométrages qui sont là. Et comme je te dis, elle n'est pas du tout kilométrée pour une Edition 1. On a le rappel d'ailleurs ici. Edition 1, là, sur le bas du volant. La console centrale qui est en carbone. Regardez un peu. C'est comme magnifique. Alors, les rappels aussi des ceintures en jaune. En jaune sur les… Ouais, tapis de sol aussi. Les ceintures. Non, c'est vraiment un modèle qu'ils ont très, très bien réussi. Regardez un peu l'arrière. Donc, on est sur un E. Donc, il y a quand même de l'espace. C'est assez spacieux. Donc, il y a tout le carbone à l'arrière aussi. Pareil. C'est magnifique. C'est très, très beau. Donc… Il y a un petit rabaissement. À l'arrière aussi. À l'arrière. Donc, ouais, c'est vrai qu'on voit qu'elle est bien, bien rabaissée. On va montrer le cœur de la bête. Le beau V8. Magnifique. T'as pas de poussière. Merci à Daniel. Et d'ailleurs, ouais, il n'a pas changé de pièce alors ? Ou il a changé de pièce ? Quand il a fait la préparation ? Les filtres. Ok. Et est-ce que là, pour toi, mise à part le covering ? Est-ce que le moteur, etc., elle est terminée ? Ou encore plus, tu veux ? Non, non. Encore plus ? Ouais. Tu veux monter où ? Je ne sais pas. Au verre avec Noche. Ah, tu l'as recontacté encore ? Ouais, bah oui. Après, toi, je pense que ça ne va jamais se terminer cette histoire. Mais en même temps, c'est un moteur qui est fiable. Ouais. C'est un moteur qui est fiable, donc il peut bien monter. Ouais. Après, ce modèle-là… Ouais. Ouais. T'as déjà vu un petit peu jusqu'à où il a été poussé ? Je pense que c'est en stage 3. Ouais. Il a changé les turbos et tout. Tu peux toucher les 800… Non, en plus. Avec les turbos, c'est les 900. Ah ouais, les turbos. Ouais, si tu pars sur les gros turbos et tu changes tout. C'est vrai que… Tu peux faire une belle, belle prépa. Ouais, mais après, c'est le carburant ici. Le carburant ici, c'est… C'est le seul bémol, on va dire ici. Ouais, bah oui. Il y a une semaine, j'ai mis le plein chez… Bref. Les gars… Moi, je ne vais rien dire sur moi, c'est moi qui vais m'attaquer. Non. Non, mais c'est… Moi, j'ai mis le plein à la voiture, tu vois. Il y a tous les thermos qui se sont allumés. Ah ouais. J'étais à 130 à l'heure, la voiture, elle ne voulait plus accélérer. Perte de puissance ? Ouais, elle n'accélérait plus. Ouais. Non, essaie de mettre vraiment de l'essence dans les grandes enceintes, tu vois. Tu ne peux pas savoir en fait, parce que des fois, quand tu arrives à une station… Ouais. Ça se peut que… tu vois le… Je ne sais pas comment on dit ça… Le gars qui te met… Tu mets l'essence, ouais. Enfin, la pompe. Ok, la pompe, ouais. Tu vois, tu arrives à la fin. Ok, ah oui. Donc, il n'y a que les restes. Il n'y a que les restes qui remontent. Ouais, ça c'est vrai. Tu ne peux pas savoir après. Ça c'est vrai. C'est ça qui est un peu dommage ici. Là, je démarre en confort. Ok, vas-y. Volv… Fermé. Fermé. Ok. Donc là, les amis, c'est en confort. Ah, ok. C'est comme un… Un cold start. C'est comme un cold start, alors. Volvo. Putain, Volvo verte. Putain, un ralenti. Putain, c'est trop, hein. C'est real, ça. Sport Plus. Putain, c'est incroyable, les amis. Tu sais que c'est fou, hein. Putain, le E-603 endiablé de Casablanca. Oh là 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 là. Là, il va faire le demi-tour. Là, je pense qu'on n'est pas près du tout, hein. Quand il va passer, hein. Ah, les amis, c'est exagéré, hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Donc voilà, là. On se remet quand même en mode confort, hein. Les amis, on respecte… Putain, j'allais dire on respecte le voisinage, mais tu me laisses pas, hein. Tu me laisses pas. C'est en trop fond, ça. Ah, mais on l'a entendu, le confort à l'extérieur quand j'ai filmé. Tu sais qu'elle marche vraiment très très fort, hein. C'est vraiment fou. Et d'ailleurs, ouais, là on a le petit rappel, les amis, ceux qui connaissent pas. Donc là, on voit qu'il y a les huit cylindres. Ouais, les quatre cylindres. Quand tu cruzes, ouais. En mode croisière, quand tu roues tranquille, elle se met en mode quatre cylindres. Là, on est toujours en confort. Tu sais que j'ai l'impression, même en confort, maintenant, oui, il est là. Ouais, ouais. C'est le downpipe, quoi. Donc, euh... On va essayer de prendre la route de la vacante. Ok. Pour qu'il n'y ait pas votre route. Moi, comme je t'ai dit, hein. Moi, je suis là tel un vrai touriste. Donc, je connais rien du tout ici. Ah, le beau... Il y avait tous les gars qui venaient faire du winning, etc. ici. Qui s'amusent en moto ? Ouais. Bon, les start and stop, les amis, vous connaissez, hein. Ce qui détruit l'automobile, malheureusement. Ici, d'ailleurs, les petits affichages qui changent. Là, t'as remis en sport plus. Ouais. Là. Putain. Tu sais que c'est du coup de calache, hein. C'est trop. Et est-ce qu'il t'a mis ça, donc, à n'importe quelle vitesse ? C'est le S Plus. Ah, que sur le Sport Plus. Que sur le Sport Plus. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. Comme ça, au moins, si tu retrends qu'il en confort... Ouais, c'est ce qu'il fait. T'as une voiture qui est saine. Parce que, malheureusement, des fois, quand tu fais des préparations, soit si elles sont mal réglées ou quoi, ça peut très, très mal tourner, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Donc, vaut mieux toujours aller... Ouais. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. D'ailleurs, ici, au Maroc, un peu au niveau pièces, entretien, etc. Ça marche comment ? Les prix, est-ce que c'est fort, exagéré ? Ouais, c'est très, très, très cher. C'est beaucoup plus cher, on va dire, que chez nous. Ouais. Parce que, les amis, j'ai envie de vous expliquer un petit peu. Donc, ici, l'automobile, comment ça se passe ? Justement, là, tonton, on en parlait, pour l'achat d'un véhicule neuf, c'est beaucoup plus cher, ici, au Maroc, que chez nous, en Europe. Ouais, pas en France, ouais. Enfin, ouais. Je pense que le mec, il était facturé à 184 000 euros. OK. Parce qu'il y avait trop d'options dessus. OK. Comparé à, tu vois, ici, au Maroc, c'est... C'est beaucoup plus, quoi. C'est de 40, de 35. Putain. 235 000 euros, c'est quand même... C'est colère. Ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est tout simplement la douane. Mais, en gros, tu payes une taxe supplémentaire à la douane, justement, pour que le véhicule devienne voiture marocaine. La taxe de luxe aussi. Ah oui, une taxe de luxe, hein. C'est la course d'ahoul. Ah, OK. Ouais, c'est un petit... Un petit launch control ? Ouais. Là, on va se préparer. Attends, parce que là, il faut que... J'espère juste qu'elle ne va pas partir. Justement, elle est partie. Tu as vu ? Tu ne pouvais pas. Tu sais, les amis, c'est extraordinaire. Les gars, c'est trop comme elle charge. C'est dingue. Non, les gars, c'est trop. C'est un démon, hein. Mais comment tu veux aller au-dessus ? T'es un vrai ouf. Les gars, dites-moi un peu, vous, dans les commentaires. Pour vous, elle est complète ou il y a moyen de faire plus ? Parce que, pour moi, c'est bon. C'est fin du game. T'as fini le jeu. Ouais, pour faire avec une automobile, tout ce que tu veux. Tu sais, c'est ça qui est fou sur ce genre de véhicule. Tu vois, les grosses berlines allemandes. Donc, c'est pour ça que je kiffe les allemandes. Parce que c'est... Il n'y a rien à dire. Au niveau automobile, tu prends une RS6, une E63, une M5. Leurs grosses berlines, c'est sans pression. Tu as tes enfants à l'arrière et tu manges une Ferrari. Tu vois ? Donc, c'est ça la folie. Ouais, c'est ça. Donc, tu roules à fond, tu manges une Ferrari normal. Ce que je n'aime pas, c'est le système du distronique. OK. Il est chiant. Ouais, tu n'aimes pas ? Non, je l'atteste. C'est quoi ? C'est tout ce qui est les aides, etc. En fait, on peut écouter un petit peu l'année de tunnel. Les amis, c'est obligatoire. Tu sais, je pense que les amis, je pense que vous l'avez entendu jusqu'à Bruxelles. C'est vrai qu'elle joue beaucoup. Elle joue beaucoup. Et c'est ce que bon, tu es encore en mode Sport Plus là, par contre. Ouais. Ah ouais, même pas en mode RIS. Putain, ouais, c'est fou. Tu sais comment elle charge. Même de... Tu sais comment elle charge, c'est incroyable. Là, tu as tout, les aides, les connectés et tout. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, pour ceux qui ne savent pas, 4Matic Plus. Non, là, c'est pas déconnecté, frère. Ouais, non, c'est tout connecté. C'est ce que je disais, justement. Tout est connecté. Tout est on, tout est connecté. Tout est on en plus. Ouais, tout est connecté. Mais je voulais dire, justement, 4Matic Plus, pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, on peut passer en full propulsion avec le mode Drift. Qui fait le mode 4Matic Plus ? Ouais. Tu peux switcher, quoi. Ouais, quand t'es en sport plus, tu sens que la voiture est part. Ouais. Elle joue un peu. En fait, il te laisse un petit peu partir, mais entre guillemets, t'as une surveillance, une petite sécurité où il te reprend, comme t'as dit. Puis après, si tu veux vraiment faire le malade, tu décollectes complètement. Mais bon, là, c'est vraiment, tu pars au suicide. Si tu maîtrises, t'en mieux. Si tu ne maîtrises pas, bonne chance, j'ai envie de te dire. Pour moi, je ne maîtrise pas. Ouais. On se contente. J'ai fait ça pour la vidéo. Ouais, ouais. Non, mais les gars, j'ai envie de vous dire, mais même un E63 avec 780 chevaux, tu mets mode propulsion arrière. Tu ne vas pas pouvoir exploiter les chevaux. Donc, tu vas vraiment patiner et tu ne vas pas avancer du tout. Mais sache que voilà, c'était un plaisir, frérot. C'est vraiment incroyable. J'ai affiché son Instagram, les gars. Donc, vraiment très, très sympa. Bienvenue. Partez voir parce que, comme il a dit, la préparation n'est pas finie. Donc, je ne sais pas si je serai encore ici au Maroc. Si je suis ici au Maroc, on la filme avec plaisir. Il y a une M4 là, pas mal. C'est ça qui est bien, c'est que vers la soirée, comme ça, il y a les voitures qui ressortent ici, j'ai l'impression. Il y a le week-end qui arrive aussi, tu vois. C'est l'entrée des vacances aussi, donc... C'est comme ça que ça se passe un petit peu ici. Les gens, ils ressortent un peu. Donc, comme je disais, les gars, je vais mettre son Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre, on va dire, la suite de la préparation de la voiture. Si vous avez kiffé, les gars, n'oubliez pas le maximum de j'aime, de me suivre donc sur mon Instagram, Bruxellespot. Et encore une fois, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et justement, ici, il est passé par un RS6 à la US. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi, très très important. Il est sympa. Très très important, les abonnements. Et frérot, tu sais que c'est quand même... Je suis vraiment content parce qu'il y a quand même une belle ambiance ici en Maroc. Oui, ben oui. Je suis vraiment content parce que voilà, donc, ici les gars, pour ceux qui savent pas, je suis d'origine marocaine, je venais ici en vacances, etc. Mais c'est la première année où je viens, donc, dans un objectif de filmer, tu vois. C'est ça. Dans une idée vraiment filmée et partagée. Limite, je peux dire, même le Maroc, il y a des voitures que tu vas même pas en train. Non, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est vraiment le cas parce que les cas, donc... La plupart des gens, genre, tu vois, pour les gens qui viennent pas au Maroc, qui parlent, etc. Quand ils viennent, ils sont étonnés, ils sont choqués. Ouais, ils sont étonnés. Ils sont choqués. Non, mais c'est vraiment le cas. Il y a pas des chameaux. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est vraiment le cas parce que moi, en fait, ce que je me suis dit, allez, je venais ici pour des vacances. Mais bon, vous connaissez les amis, tellement passionné que t'es obligé de filmer. Même si t'es en vacances, peu importe. Je me suis dit, vas-y, let's go. On va regarder un peu ces déproprios qui sont chauds. Ici, le frérot, il était chaud. Donc, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Encore une fois, les amis, ceux qui me connaissent bien, vous savez très bien que le E63, c'est une voiture que je kiffe vraiment. Comme je t'ai dit, c'est une voiture que j'ai pas encore filmée sur ma chaîne YouTube. Donc là, ça tombait bien. Et voilà, les amis, je vais vous laisser sur cette belle accélération. Et je vous dis à la prochaine. Putain, le démon, les gars. À la prochaine, les amis. Ciao.